Le monument est un lien entre les générations. Il nous appartient collectivement mais aussi individuellement. Son image est reproductible à l'infini et démultiplie son impact. Moirax et son priori clunysien, étapes sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, sont connues depuis des siècles. Or, la première représentation qui nous est parvenue date de 1844. C'est une lithographie. La lithographie, procédé de reproduction, a été inventée par l'allemand Alois Zenefelder en 1796. Le dessin est préparé à l'aide d'un crayon gras sur une pierre calcaire. Après un traitement chimique, la pierre est imbibée d'eau, puis ancrée et placée dans une presse. Le procédé est connu en France à partir de 1815. Cette lithographie de Jules Philippe illustrait la Guyenne historique et monumentale publiée chez Ducourneau à Agin en 1844. Jules Philippe, né en 1819 à Bordeaux, était dessinateur d'architecture et illustrateur. Il est connu pour ses dessins des monuments et des quartiers de Bordeaux et pour ses portraits d'artistes. Cette lithographie reflète le goût de l'époque pour les ruines romantiques qui évoquent la fragilité et la vanité humaines. Elle nous dit que les monuments ne sont pas immortels et que la nature reprend vite ses droits. Les personnages minuscules occupés à des travaux familiers sont là pour accentuer l'effet imposant du monument. En 1855 est publiée une histoire religieuse et monumentale du diocèse d'Agin, écrite par l'abbé Barère et illustrée de 19 lithographies. Pour ses lecteurs, l'abbé Barère reproduit aussi les chapiteaux les plus remarquables. Selon lui, ce chapiteau représente le pieux fondateur entouré de ses moines. Mais, selon une interprétation plus récente, c'est une affaire de famille. Le prieur Pierre est encadré de sa mère et de sa sœur qui a violemment contesté l'héritage. Les mains se joignent en signe de réconciliation familiale. Le débat reste ouvert. Cet autre chapiteau représente Adam et Ève au milieu du jardin. Ils ont cédé à la tentation et croqué le fruit défendu. Désormais, ils auront honte de leur nudité. Ce dessin anonyme et non daté a été retrouvé dans une maison de Moirax. Avec la représentation des remparts, il est un témoignage précieux de l'état du village dans une époque indéphilie. Au XIXe siècle, les voyages touristiques et les récits de voyages prennent de l'essor et les guides se multiplient. La collection des guides Joanne de Célestin-Port nous offre De Paris à Agin, édité en 1867, illustré de 66 vignettes dessinées par Clerget et Torigny. Et le voyage à travers la France se termine à Moirax. Victor Adolphe Maltebrun, géographe et cartographe éminent, fait publier en 1881 la France illustrée en cinq volumes. Dans le chapitre Lothé-Garonne, Moirax a une place d'honneur avec cette gravure. Elle est signée Clerget et Farlet et ressemble à s'y méprendre à celle de 1867 du guide Joanne. Plus tard, elle a été colorisée. Quand ? Et par qui ? On ne sait pas. En 1878, après l'inscription de l'église sur la liste des monuments historiques, de grands travaux de restauration sont entrepris. L'architecte Joseph Auguste Lafolie, élève de Viollet-le-Duc, est chargé de ces restaurations. Il procède alors à des relevés aquarellés. Celui-ci montre l'état de la façade avant la restauration de 1882. Édifié à l'époque des guerres de religion, un mur l'occultait complètement. Cette deuxième aquarelle montre la façade après restauration. On n'en connaît ni l'auteur, ni la date exacte. Face aux grands trous noirs des siècles précédents, il nous est donc parvenu du XIXe siècle, quelques représentations graphiques du prioré. Elles ont été produites en l'espace de 30 ans. Mais nous voici à l'aube de l'explosion d'un nouveau mode de représentation, la photographie. L'image devient exacte et se multiplie. La plus ancienne photo de l'église est d'une grande qualité. Ici, la cour du prioré en 1888, à l'occasion de l'investiture du maire René Larrieu. On ne sait pas à quelle date ont été pris ces clichés. Tout ce que l'on peut dire, c'est que la surélévation de l'abside visible sur ces photos a été réalisée en 1882 par La Folie et supprimée en 1950. Ici, le cœur est encore habillé des boiseries et des stales du XVIIe siècle. Elles seront déplacées en 1950. Et voici qu'arrive la carte postale, formidable outil de communication. Elle est née en Autriche en 1869. Les premières cartes qui ont circulé en France venaient de Strasbourg et de Metz, assiégées par les Prussiens, pendant la guerre de 1870. C'est seulement 30 ans plus tard que Moirac saura ses cartes postales. Elle ne porte pas d'années d'édition. Seul le tampon de la poste ou la date mentionnée par l'envoyeur permet de les dater. Grâce aux cartes postales, outils de vulgarisation touristique, le clocher d'une église devient l'emblème d'une communauté. Les textes imprimés renforcent souvent la valeur architecturale et patrimoniale de l'édifice qui devient alors monument. Cette aquarelle de Maurice Guy Loué, présentée à Paris au Salon des Indépendants de 1943, a été achetée par le ministère des Beaux-Arts pour la somme de 2 500 francs. Le déplayant touristique complète les guides de voyage. Celui-ci, de 1963, le Lot-et-Garonne sur la route Mauve, donne une place d'honneur au prioré de Moirac. Sans doute, on oubliera vite qu'en 1995, un retraité, François Maréchal, a consacré 500 heures de son temps à cette maquette. L'église est reproduite au 1 cinquantième d'après ses relevés, car il ne disposait pas de plan. Près de 8000 tuiles taillées au cutter et patinées forment la toiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Neuf siècles nous séparent de l'origine du prioré et seulement deux siècles d'images cristallisent la conscience patrimoniale et l'appartenance de Moirac à l'Histoire. Et nous, quelles images du prioré laisserons-nous aux générations futures ? Celles-ci ? Celles-là ? Ou d'autres ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501